Dans cette parcelle, c'est la dernière implantée, le dernier projet qu'on ait implanté. Et donc là, on est sur des densités très faibles, puisqu'on a des lignes tous les 52 mètres. Alors 52 mètres pour pouvoir se laisser l'opportunité d'en mettre une à 26 mètres au milieu. Et puis 52 mètres également parce que le cormier pousse très haut. Et il y avait cette règle de deux fois à la hauteur de l'arbre adulte, si on voulait trouver un compromis entre la productivité de la culture intercalaire et les arbres. Nous, ici, il faut vraiment se rendre compte qu'on est avant tout, je pense, encore aujourd'hui, agriculteurs, agroforestiers un petit peu. Mais la productivité de la culture intercalaire sur le court terme est quand même importante. Avec des largeurs même élevées de pulvérisateurs, de pouvoir faire une allée pleine. Et puis après, même si c'est un retour partiel, le faire sans être encombré avec les arbres. L'arbre, il doit être au service du système. Il ne doit pas non plus être un frein au développement d'autres pratiques ou d'autres techniques agricoles. Mais c'est vrai qu'après, on n'est pas tellement dans l'optique quand même de faire du... Si on peut faire du bois d'oeuvre, tant mieux. Mais on est vraiment sur des objectifs zootechniques et agronomiques. C'est notre priorité, du moins ici, à l'instant T où je parle. Après, les priorités évolueront peut-être, les objectifs aussi, au fur et à mesure de la plantation. Mais pour l'instant, la priorité, ce n'est pas forcément de se dire qu'on aura un produit du bois dans quelques années.